bonjour bienvenue dans le chapitre numéro 4 de blues et improvisation aujourd'hui on va travailler la basse mélodique et le mode back alors on va travailler la basse mélodique alors qu'est ce que c'est donc c'est d'utiliser les notes des accords pour créer une basse et mélodique parce qu'on va le faire mélodiquement on va d'abord utiliser deux notes genre tonique et quinte ensuite trois notes tonique quinte tierce et ensuite tonique tierce quinte et septième ce qui va nous intéresser c'est de faire groover justement ces notes dans la structure du morceau pour bien entendre l'harmonie sur une mesure sur deux mesures ensuite on travaillera le mode back donc ça c'est vraiment un travail que j'adore faire sur les arpèges comment faire sonner les arpèges je vous proposerai des études sur le bac avec 1 3 5 et 1 3 5 7 et ensuite une étude sur la basse mélodique basse mélodique sur des accords de dominante bien sûr puisqu'on travaille sur le blues alors ça c'est vraiment super pour enregistrer la structure du blues et surtout la durée des accords donc là ce que je vous propose c'est que je vais vous jouer une basse mélodique sur un blues en Do et ensuite en Ré alors si vous avez des problèmes pour jouer le Do grave comme moi actuellement pour jouer le Do grave subtone alors hop un bon coup de langue et d'ailleurs ça peut être pas mal aussi pour créer une dynamique 3 4 voilà un premier exercice pour bien entendre la structure du morceau bien entendre les toniques et les changements d'accords donc je vais faire maintenant la même chose en Ré donc là je vais pouvoir jouer les subtones voilà ça me permet de bien enregistrer la structure du morceau et le changement des accords voilà je vous propose maintenant plusieurs exemples avec une basse mélodique tonique quinte et septième ce que je vais faire pour vous montrer tous les exemples c'est que je vais pas jouer chaque fois un blues parce que ça va être trop long mais je vais vous jouer les trois degrés du blues 1 4 5 et vu que cette formule harmonique elle existe 1 4 5 1 elle existe comme ça je vais vous jouer les exemples de cette façon 1 4 5 1 et ensuite à vous d'utiliser chaque formule sur un blues avec un accompagnement et d'ailleurs vous écouterez l'accompagnement juste après alors on y va premier exemple tonique quinte septième ok maintenant je vais changer de rythme 1 2 3 voilà maintenant une autre idée rythmique 3 4 ce qu'il y a vraiment bien en utilisant cette méthode de basse mélodique c'est que vous allez bien entendre la tonique et la septième donc là je vous ai joué les degrés 1 4 5 1 maintenant si je prends cette dernière phrase et que je la mets sur un blues 3 4 voilà c'est ça le boulot que vous avez à réaliser avec chaque module de phrase 3 4 voilà donc dans cet exemple là la tierce c'est plus une note d'approche qu'une note forte maintenant j'utilise la tierce et je la mets en valeur 3 4 3 4 j'en fais 3 4 ok donc maintenant que j'ai rajouté la tierce je vais rajouter la septième donc j'aurai tonique quinte tiers c'est septième 3 4 voilà je pourrais aussi jouer la septième roue voilà on peut s'amuser avec des gymnastiques comme ça pour écarter les notes et ça l'oreille adore quand on écarte les notes 3 4 ça ça s'appelle un arpège croisé c'est à dire qu'on fait tonique quinte tierce septième donc cet exemple là je vais vous jouer sur la sur la grille du blues 3 4 donc maintenant qu'on a travaillé ces exercices là qu'on a bien sous les doigts vous pouvez le faire évidemment dans plein tonalité là je vais changer tonalité je vais jouer pour ça en sol pour moi et je vais reprendre les arpèges croisés et ce que je vais faire c'est que je vais les utiliser pour que ça me donne des idées pour improviser voilà donc vous avez le début de la phrase en jouant l'arpège croisé et ensuite vous avez juste à résoudre sur une super phrase ça c'est vraiment super pour improviser c'est d'avoir un départ et juste trouver une résolution en fait à la phrase de départ ce qui aART c'est d'avoir un peu de temps La basse mélodique que je vous ai proposé c'était sur une mesure. Maintenant on va jouer sur deux mesures donc il faut trouver une phrase mélodique avec tonique, tierce, quinte et septième sur deux mesures. Donc là je vous propose 1, 2, 3, c'est très simple à jouer mais c'est ultra efficace. Alors une autre possibilité, enfin je vous ai marqué plusieurs possibilités. Voilà, en fait le but du jeu c'est de prendre un des exemples et de le transposer sur la grille du blues. 1, 2, 3, Voilà et vous avez bien compris que je transpose sur chaque degré du blues. Ça c'est vraiment un super boulot qui vous fera progresser et qui surtout qui vous fera entendre les changements d'accord. Alors maintenant je vais travailler une phrase sur deux mesures mais cette fois je vais me donner des concepts à réaliser. Par exemple transposer la phrase en montant chromatiquement. Donc ça c'est ma phrase de base, maintenant il faut que je la travaille en montant. etc. Et je vais transposer en cycle des quintes. Et je vais transposer en cycle des quintes. Une autre phrase sur deux mesures. 1, 2, 3, 4, Celle-là elle est plus rythmique avec tonique quintet septième. Donc là ce que je vais faire, transposer par ton en montant. Voilà si vous projetez bien ce que vous allez jouer en avance, il n'y a pas d'erreur. Une autre phrase sur deux mesures. 1, 2, 3, 4, Celle-là je vais la transposer en tierce mineure qui monte. Donc ça va dire que moi ma phrase elle est en Do, donc je vais faire Do, Mi bémol, Fa dièse, La. Voilà. Donc il faut réfléchir vite. Mais voilà, c'est à vous de vous challenger, de trouver des exercices à faire, de vous donner des idées. Et pas uniquement de jouer des exercices, mais vous, vous devez créer des exercices. Voilà. Donc si je me trompe à ce que je fais, je recommence. Etc. Etc. Il faut vraiment que ces exercices, ça soit un peu des jeux. C'est-à-dire que je m'amuse à transposer une phrase dans plusieurs tonalités, mais pas toujours en montant chromatiquement ou en descendant chromatiquement, mais en utilisant plein d'idées. C'est le cycle des quintes avec les quintes qui descendent ou le cycle des quintes, mais avec les quintes montantes. Par exemple, si je suis en Do, après ça sera Sol, après Ré. Voilà. Et de cette façon-là, vous apprenez à entendre comment sonne évidemment l'accord que vous jouez, mais aussi les mouvements d'accord. Parce que les mouvements d'accord, c'est pas uniquement des cycles des quartes ou des quintes. Il y a vraiment plein de possibilités. Maintenant, le mode back. Donc on va travailler un exercice préparatoire sur les arpèges pour travailler le mode back. Le mode back, c'est d'utiliser tonique tierce-quinte ou tonique tierce-quinte septième. Donc là, on travaille les accords de dominante. Donc ce qu'on va faire comme travail préparatoire, c'est qu'on va faire des arpèges évidemment sur chaque accord de dominante. Alors, je suis en Do pour moi. Donc au début en noir. Voilà. En croche. En descendant. Voilà. Maintenant, on va partir à contre-temps. Un, deux, trois, quatre. Ok. J'ai pas mis la descente, mais vous pouvez la faire. Maintenant, triolet. Il s'agit de travailler les arpèges avec de plusieurs façons différentes. On enlève une croche au triolet. Un, deux, trois, quatre. On enlève deux croches au triolet. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Là, en Do, c'est assez simple. Après, il faut le faire dans toutes les tonalités. Voilà. À vous de jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le mode Bach, c'est soit d'utiliser tonique tierce-quinte ou tonique tierce-quinte septième. Donc là, je vais vous proposer les deux à chaque fois avec mes exemples. Donc, je vais jouer tonique tierce-quinte. Ok. Donc, avec la septième, ça va faire. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Tonique tierce-quinte. Avec la septième. Autre exemple sur deux mesures. Tonique tierce-quinte. Tonique tierce-quinte septième. Une nouvelle phrase. Voilà. Comme ça, vous avez le choix d'utiliser soit la triade, soit l'accord. Triade, c'est trois sons. Accord, c'est quatre sons. On pourrait évidemment jouer ce mode Bach en trouvant des rythmes différents. Donc, par exemple, sur G7. Voilà. Ou bien avec la septième. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Etc. Donc, ces exemples-là, vous pouvez les transposer sur des blueses, les utiliser sur des blueses. Ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, transposer à votre façon, chromatiquement, montant, descendant, etc. Une fois que vous avez travaillé ces exercices, il faut absolument utiliser les accompagnements pour jouer ce mode Bach ou ces basses mélodiques sur les accompagnements. Parce que vraiment, j'ai réalisé des accompagnements où il y a juste la première note de la basse, toutes les deux mesures. Et après, c'est vous qui devez jouer ce rôle. Voilà maintenant un exemple que je vous invite à écouter. Donc, je joue cet exemple à la clarinette. Et vous verrez comment j'utilise justement le mode Bach pour improviser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà maintenant les études sur le mode Bach. Donc, je vous ai écrit deux études avec 1, 3, 5 et 1, 3, 5, 7. Donc, je vous les joue. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Maintenant, on rajoute la septième. Il s'agit d'avoir du choix d'utiliser la septième ou pas. C'est vraiment comme vous le sentez. Si vous avez envie de la jouer. Si vous préférez jouer tonique tiers et quinte. Tonique tiers et quinte, ça sonne vraiment super. La septième, ça rajoute évidemment une couleur. Mais c'est bien d'utiliser les deux. Donc là, je vous ai écrit deux walking en noir. Et donc, ça aussi, c'est vraiment un super exercice à réaliser sur les morceaux. 1, 2, 3. Et le même dans une autre tonalité. Et voilà. Pour terminer ce cours, on va reprendre une étude du mode Bach. Mais cette fois, on va transposer dans tous les tons. Si vous galérez à transposer une phrase dans tous les tons, pendant trop longtemps, le travail n'est pas efficace. Donc, il ne faut pas le faire. Mais si vous pouvez transposer rapidement, alors là, c'est efficace. Donc, je vais jouer une phrase sur Salt Set. Et je vais utiliser le cycle parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, aucune altération, une altération, deux altérations, etc. Et le challenge que je vous propose, c'est de jouer toutes ces phrases transposées le plus rapidement possible. Et si vous réussissez à faire aussi vite que moi, alors je vous offre le chapitre. Alors, est-ce que je vais réussir ? 3, 4. Ok, respiration. On a le droit à une respiration. Là, on a fait 6 tonalités. Il en reste 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, le challenge est parti et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce, si ça vous plaît. Ok. N'oubliez pas de mettre, n'oubliez pas de vous connecter à ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne et mettez un pouce, si ça vous plaît. Merci.